Oui, je me présente, bonjour à tous, surtout bonjour aux grands frères et je leur envoie des pensées d'amour et de paix dans la cellule où ils se trouvent en ce moment. D'accord ? Alors moi, depuis que j'ai appris la nouvelle, je suis dans l'incompréhension totale, parce que je connais mon fils. Bien sûr, on me dira que c'est parce que c'est mon fils, mais je sais que Cédric, qu'on appelle Zébris, a toujours eu en lui ce souci de la justice, même petit. Je vais vous raconter une anecdote. Quand il était au collège de Grand-Camp, il était chef de classe, ce qui veut dire que lorsqu'il y avait des conseils d'école, il devait défendre ses camarades. Il les défendait tellement bien que le proviseur, non, le principal, puisque c'est un collège, lui a dit, mais toi, tu seras pasteur plus tard. Donc ce qui veut dire qu'il y avait déjà le souci de défendre les plus faibles. Et je pense que lorsqu'on parle des grands frères, que fait un grand frère ? Il protège, il défend. Eh bien, c'est ça. Donc les grands frères se sont réunis avec les élus dans le but d'aider les jeunes, parce que nous avons beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés, parce qu'une scolarité est assez courte. Et ici, on sait très bien que lorsque les enfants n'ont pas de finalité scolaire, ils se retrouvent dans la rue. Donc les grands frères sont venus pour aider cette jeunesse qui est dans le dénuement, pour les sortir de ce marasme économique. Or, ce que je ne comprends pas, maintenant, on les accuse de malversations, de raquettes. Et nous savons très bien que ce sont des mensonges, des mensonges qui se sont avérés, parce que les grands groupes commerciaux ont démenti ces raquettes, de même que les élus. Alors, que veut le gouvernement français, l'État français ? Moi, je pense simplement qu'ils ont trouvé que ces jeunes avaient des idées trop pertinentes, que c'était des cerveaux. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à des voyous, parce que l'habit ne fait pas le moinet, ou ce n'est pas les lox qui fera qu'effectivement que cet homme est plus intelligent ou pas. Et je crois qu'ils se sont basés sur cela. Et nos jeunes sont tombés, je dirais, dans un guet-à-pens. Pourquoi sont-ils tombés dans un guet-à-pens ? Parce qu'ils avaient en eux ce qu'on appelle la spontanéité, le désir d'aider, l'amour de son prochain. Oui, on va parler de ça. Et nous savons très bien que ceux qui sont dans la sphère politique ne partagent pas ces sentiments-là. Parce que finalement, chacun travaille pour ça. Bon, excusez-moi. Oui, voilà, on a compris. Tandis que là, ils travaillaient pour l'ensemble de la population. Et je crois que lorsqu'ils ont vu, effectivement, ces idées que ces jeunes développaient, et avec tant d'énergie, ils se sont dit, attention, il y a danger. Et l'État français, qui forcément est au courant de tout ça, s'est dit, on va leur faire taire. Ils vont servir d'exemple, afin que les autres ne se soulèvent pas. Mais moi, je dis quelque chose. La vérité, elle n'a que seul chemin. Elle n'a qu'une seule position. Et on ne pourra pas la museler. Et je dis que tout opposant aux grands frères ne savent pas qu'ils sont des stimulants secrets de leur action. Et toute entreprise adverse de l'État français va servir à ce que les grands frères soient libérés. Parce que moi, je crois à une justice. Et je me demande si certains qui les accusent, si les détracteurs, est-ce qu'ils dorment bien le soir ? Parce qu'ils ne peuvent pas bien dormir. Et de toute façon, nous verrons la réalité, nous verrons la libération de nos grands frères. Je le crois. Je le crois fermement. Parce qu'ils n'ont rien à faire là où ils sont. Absolument rien. Et ceux qui devraient se trouver peut-être dans les joles, qui ont volé de l'argent, au vu au sud de toute la population ouadloupéenne, si je fais allusion à l'affaire de l'eau, ils sont libres, comme moi. Et nos enfants sont en prison. Je dis non, non et trois fois non. Un proche, un proche, un proche de Cédric, un proche de Zébris. Donc, moi, c'est Billy le Kid. Je fais partie des fondations dans le sol. Donc, comme Zébris a m'appelé, c'est lui qui m'appelle la légende. Donc, quand on entend les gens parler de légende, c'est Paola Zébris. C'est son invention personnelle. Et donc, voilà, mon témoignage, il est simple par rapport à cette affaire. Ce serait plutôt par rapport à mon histoire personnelle avec Zébris, dont je vais parler. Donc, juste porter le témoignage du fait que je ne m'imaginais pas un jour parler de Zébris et parler de prison dans la même phrase, sans mettre organisation de son système ou organisation de concert. Donc, je suis assez surpris. Je suis assez surpris, assez stupéfait de retrouver Zébris en prison. Donc, de mon côté personnel, dans les années 2010, je passais un moment assez difficile socialement, après la mort de ma maman. Et donc, c'est entre autres grâce à Zébris qui m'a soutenu au quotidien, qui m'a tenu la main, qui m'a relevé jour après jour, qui est passé me voir, qui m'a fait sortir comme un enfant. Et donc, bon, c'est vrai qu'on appelle, on les appelle les grands frères. Mais bon, moi, je suis plus âgé que Zébris. Et donc, je pense que je suis aussi le grand frère des grands frères. Donc, je parle plus de Zébris, comme disait la compagne de Samuel. Elle parle plus de Samuel parce que, voilà, c'est son compagnon. Moi, je parle plus de Zébris, mais je parle aussi au nom de tous les grands frères parce que je pense que l'action que mène Zébris au quotidien et dans l'anonymat, c'est ce que voulaient faire tous les grands frères. Donc, Zébris, dans un moment difficile dans ma vie, dans un moment de dépression, il a fait en sorte que, en fait, que, si je peux dire, que je ne me suscite pas. Donc, il a été là tous les jours, il m'a soutenu, il m'a remis sur le devant de la scène puisque j'avais arrêté de chanter. Et donc, il m'a remis sur les rails artistiquement, il m'a remis sur les rails socialement. Et aujourd'hui, si je témoigne, si même je travaille, puisque, bon, voilà, maintenant, j'ai un emploi. Et c'est en grande partie grâce à lui, c'est en grande partie grâce à lui. Si j'ai un véhicule aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui puisqu'il m'a remis sur pied. Il m'a remis sur pied et ça, je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, j'ai un emploi et je suis très fier de connaître Zébris. Je suis très fier d'avoir partagé des scènes avec lui, d'avoir sillonné la Guadeloupe, d'avoir chanté, d'avoir organisé des sons de système. Et c'est vrai que quand j'entends qu'il est en prison, moi, ça me blesse, ça me fait mal. Parce que je sais que lui, ce qu'il voulait faire, justement, c'est organiser des choses dans les prisons, organiser des choses avec les plus démunis. Et souvent, quand on marchait à Pointe-à-Pite ensemble, il aimait se prendre en photo avec des gens qui ramassent les ordures, avec les gens simples, tu vois, avec les gens simples. Et cet amour qu'il a de l'autre, j'aurais aimé lui rendre aujourd'hui et lui faire savoir qu'on ne l'oublie pas. et qu'on va le soutenir et soutenir les grands frères pour que cette histoire ne passe pas en bas-feuille, ne passe pas sous la table et pour qu'ils sachent qu'on pense à eux, qu'on les soutient. Et que jour après jour, même avec nos propres moyens, nos moyens qui sont limités, mais on fait en sorte que tous les jours, on parle d'eux, tous les jours, on parle de Zébris, que tous les jours, on fasse savoir que c'est une injustice qu'ils soient en prison. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. En fait, moi, je n'étais pas du tout au courant que Zébris était incarcéré. Et c'est par hasard, je passais près du tribunal avec mon bus et en fait, j'ai vu du monde près du tribunal. Et comme je connais un petit peu les gars des quartiers, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre de voir certaines personnes, certaines personnalités. Donc je me suis renseigné et c'est le jour de sa comparution justement au tribunal que j'ai appris que Zébris était en garde à vue depuis 96 heures. Donc ce qui fait que bon, le choc passé, le lendemain, j'ai fait une vidéo sur Facebook pour lancer un appel, lancer un appel pour savoir exactement de quoi il s'agissait, pour avoir des renseignements, pour savoir si quelqu'un avait un contact avec lui à l'intérieur, est-ce qu'il avait, est-ce qu'il a, après ces 96 heures de garde à vue, est-ce qu'il avait de quoi se changer, est-ce qu'il avait de quoi se nourrir, le minimum quoi. Et je pense que chacun de chaque grand frère, je pense, a dû faire la même chose aussi, se soucier de son frère ou de son mari pour essayer de voir, est-ce qu'il avait un minimum. Et donc ma vidéo est restée un petit peu dans le vide et moi, ça m'a frustré, ça m'a frustré de voir que tout ça, Bittenzebris, qu'a fait bas le monde, tu vois, tout ça, action qu'il a fait, qu'il a mené, tout ça, mon qu'il a aidé. Et j'appelais, j'essaie d'appeler les télés, les radios pour avoir des renseignements et ça restait dans le vide. Donc au fur et à mesure, bon, j'ai eu des renseignements qui étaient faux, qui étaient plus ou moins vrais. Donc à un moment, j'ai dû prêcher le faux pour savoir le vrai aussi. Et puis après, je suis rentré en contact avec Maya. Et ce qui fait que j'ai pu, on a pu, c'est quelque chose de simple. On ne savait pas où est-ce qu'ils étaient. On ne savait pas, est-ce qu'il était à Bemao, est-ce qu'il était à Martinique. Donc une chose simple, on a été à la prison pour demander, on s'est renseigné. Et puis voilà, on a pu faire entrer un petit colis. Et bon, ça m'a vraiment donné un petit peu de joie dans le cœur de savoir que bon, déjà, il était en Guadeloupe. Même si on ne savait pas, on était dans le flou parce qu'on ne voulait rien nous dire. On voulait, il y avait vraiment un flou total autour de cette histoire-là. Il y avait vraiment une insistance à ne rien savoir, à ne rien nous dire. Et donc moi, je me suis dit que j'allais créer une cagnotte en ligne pour s'il y avait moyen de lui envoyer un mandat, s'il y a moyen de faire entrer quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont en métropole d'artistes que Zébris a aidés, qu'il a mis sur le devant de la scène, qui m'ont contacté, qui m'ont dit, « Bon, Billy, qui j'en nous peut voyons-t-il à Jean Baye ? Qui j'en nous peut faire entrer en Bitten Baye ? » Et moi, je leur ai expliqué que je ne voulais pas toucher d'argent, donc j'allais créer une petite cagnotte en ligne. Et s'ils voulaient mettre quelque chose dessus, que ce serait bientôt en ligne. Et donc j'ai reçu le Mighty Kalimba, j'ai reçu Lexi Singer, j'ai reçu plein d'artistes. Et donc la cagnotte, elle est là. La cagnotte, elle est en ligne, elle est disponible. Et donc dès que possible, on va pouvoir lui envoyer quelque chose. Ce n'est pas extrême, ce n'est pas ce que j'attendais par rapport à tout ce qu'il fait dans sa vie. Mais c'est un minimum. Et dès que ce sera possible, on va pouvoir lui envoyer un mandat. Et je pense que tous les gens qui sont sur la cagnotte et à qui j'en vois régulièrement le relevé, avec le détail, donc ils seront contents de savoir qu'il a pu recevoir quelque chose. Ben ouais, la cagnotte, elle est sur mon Facebook. C'est une cagnotte Lydia. Donc vous allez sur ma page. Mon nom, c'est Jean-Louis Billy. Mon nom d'artiste, c'est Billy le Kid. Mais elle est sur ma page Jean-Louis Billy. Elle est accessible. C'est en public. Je l'ai mise en public. Donc vous pouvez aller sur ma page et puis consulter. Vous cliquez dessus et vous avez le montant de la cagnotte. Et si vous voulez faire un don, donc voilà, c'est disponible. Et c'est accessible à tous. Ça s'appelle Fospouze et Brice. Oui, exactement, c'est bien ça. Ils sont tous en Guadeloupe. Ils sont tous en Guadeloupe. Malgré les rumeurs, je pense qu'ils sont tous en Guadeloupe. Nous, au début, on ne savait vraiment rien. On entendait qu'il y en avait qui étaient en Martinique, qu'il y en avait qui étaient ici. Mais je pense, sans dire de bêtises, sous contrôle de Corinne, ils sont tous en Guadeloupe. Ils sont tous en Guadeloupe entre la Basse-Terre et Bemaouge. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont isolés socialement. Que c'est volontaire. C'est fait volontairement. C'est voulu. Et je pense que ça joue sur le moral des familles. Ça joue sur le moral des grands frères aussi. Et que c'est fait exprès. Que c'est fait exprès.